Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du patch 2.50.2 A savoir la mise à jour tout simplement du 3 juin, du 3 juin tout simplement Alors, petit point, il y a pas mal de changements mine de rien, beaucoup de persos sont concernés Comme vous le voyez, il y a une petite liste, Blizzard change pas à ce niveau là, toujours des patchs certes qui sont un petit peu plus, avec un peu plus de délai Mais au final avec plus de contenu et honnêtement, petit, rapidement, ce que je pense du patch, globalement c'est bon, c'est même très bon globalement Il y a quelques, comme d'habitude bien sûr, il y a toujours des petits points faits dans un patch Mais il y a plus de points positifs que de points négatifs et ça c'est cool Donc, on va commencer par l'appel à l'aide avec la mise à jour d'équilibrage sur les forts et autres Ça ne changera rien, c'est même pire, enfin, c'est pire, on s'en fout En gros, ça je le prends pas en compte dans le patch parce que c'est toujours des petites améliorations et autres Par rapport au système de focus des tours Les dégâts infligés par les tours forts et battus aux adversaires sont réduits de 10% Et la réduction d'armure de la part des bâtiments réduite de moins 40 à moins 20 Et là je suis sûr que Blizzard, enfin, là je suis sûr que les viewers se disent Ah bah c'est bien, Blizzard nerf les dégâts des tours et tout, Malga va être content Bah non, Malga n'est pas content, non, Malga n'est pas content Parce que les dégâts avaient déjà été nerfs de 10% donc maintenant ils font même moins mal qu'avant Il y a certes la réduction d'armure mais ils font même moins mal qu'avant Je rappelle que le but initial de ce changement c'est le dissuader du dive Maintenant les tours font moins mal qu'avant et le fort ne ralentit pas Donc, en dehors du fait que c'est juste de la merde quand t'as envie d'accompagner des objectifs et des forts Enfin des objectifs et des camps, en fait maintenant c'est même plus facile En fait on a même facilité le dive par rapport à avant quoi Donc moi je trouve ce système pas bon du tout du tout du tout Et je compte faire une soirée feedback et autre où je ferai le mail et j'enverrai d'ailleurs différents exemples Qui sont des abominations notamment des trucs avec Lunara et Falstad qui sont ridicules Du coup, attaquons avec Anubarak, premier point, capacité du bouclier augmentée de 315 à 340 Là vous vous dites, ouais la valeur, bon c'est un petit up, c'est pas grand chose 8% quand même de up, 8% du up sur le Z c'est loin d'être dégueulasse Et honnêtement c'est très malin Alors Anubarak s'avère un peu moins efficace que les autres garés Un peu de robustesse supplémentaire ne pourrait pas lui faire de mal Pourquoi nous augmentons les points de bouclier de sa carapace endurcie Ce qui devrait le rendre encore plus résistant au pic de dégâts Alors, il faut savoir qu'Anub avait déjà été nerf sur le Z Donc le fait qu'il le up de base, on pourrait dire, ah c'est un up du build Z En fait ça up n'importe quel, c'est ça qui est vraiment très pertinent dans le up C'est qu'ils n'ont pas up par exemple de base sa résistance magique ou de base ses PV Ils ont plutôt up le montant du bouclier à porter Donc en soi on pourrait dire, ouais c'est pas grand chose grand chose Je trouve que c'est une bonne chose parce que en gros vous pouvez Si Anubarak se fait chaîne CC, il est mort Par contre, maintenant vous avez le Z pour pouvoir Mais par contre, en dehors de ça justement, si c'est mal fait, votre Z résiste énormément Donc j'aime bien ce qui est fait honnêtement sur Anubarak Et ensuite il y a le Scarabée Sansu, bonus au dégâts des attaques augmentés de 20% à 30% Bon ça, ça change pas grand chose, c'est pas terrible de toute façon Mais en plus maintenant les Scarabées prennent pas l'agro d'effort Donc c'est encore moins intéressant de jouer bien le Scarabée Mais Scarabée Sans Durcie, moi je trouve le changement vraiment malin C'est pas un truc permanent, c'est pas des PV supplémentaires C'est vraiment, il faut que vous activiez le Z Mais par contre, voilà, le machin va être fort Il aurait peut-être fallu faire en sorte que ça dure une seconde Enfin, au 0,5 seconde supplémentaire, peut-être un petit ajout là-dessus Mais c'est cool, c'est un petit up d'Anub C'est très dur à équilibrer Anubarak Donc il l'avait un peu trop nerf, je pense qu'il aurait fallu augmenter les dégâts d'auto-attaque d'Anubarak aussi Mais bon, ça c'est autre chose Stitches, Stitches c'est toujours le pire tank dans la méta J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Stitches D'ailleurs, une des rares occasions où Stitches peut briller Je vous laisse aller la voir, évidemment, c'est du gameplay Point de vie augmenté de 3060 à 3150 Là ça a l'air beaucoup comme ça, en fait c'est que 3% de up La régène, bon bah, qui augmente également Coup de poignet, donc vous savez, c'est le talent que personne ne joue Touche un héros adverse avec choc augmente votre vitesse d'attaque de 25% pendant 3 secondes Ce bonus et sa durée sont doublés Si vous touchez le héros adverse avec la zone centrale de choc Bon bah en soit c'est pas extraordinaire Ça reste un talent très faible Mais au final Bah les deux, enfin, il y a surtout le Z qui réduit les temps de recharge Qui est vraiment très fort Et du coup, blizzard explique que le problème de Stitches c'est que c'est pas terrible C'est sa seule outil en véritable à Stitches C'est CPV, c'est un sac à PV C'est un poaching ball géant Et il a potentiellement des hooks à longue distance Voilà, c'est les deux points forts de Stitches C'est aussi ce qui fait que c'est pas terrible comme tank Ensuite Tyrell Alors Tyrell, des choses assez intéressantes Honnêtement avec un hub du build solo lane de Tyrell Avec bonus et la capacité, donc la Providence Bonus et la capacité de bouclier augmenter de 25 à 40% Si je dis pas de bêtises, Justice Universelle c'est 40% Mais pour les potes, bah là en gros vous avez la Justice Universelle personnelle La Justice Universelle reste numéro 1 Mais c'est vrai que Providence contre une compo qui peut facilement vous massacrer ou autre Ça rend pas mal Mais bon, Justice Universelle est à privilégier malgré tout Niveau 4, Vigure Divine Soit augmenté de 60% à 75% Je trouve quand même que ce talent est vraiment le plus faible du build solo On va dire, du build solo lane Mais bon, c'est toujours de la sustain supplémentaire Donc pourquoi pas Je préfère la sustain du 1 si jamais vous devez prendre un truc Le slow est quand même vraiment indispensable Que vous soyez en solo ou en main tank je trouve Et le niveau 7, la purification du mal Alors ça c'est pas forcément un build solo C'est vrai qu'on en parlait souvent en build solo Mais le talion en solo est très fort Parce qu'il augmente votre dépeche Purification du mal, ce qui est vraiment intéressant C'est en PVP au final C'est vrai qu'ils l'ont tellement up Que ce talent devient vraiment intéressant Parce que Tyrell à la base n'a pas des énormes dégâts d'auto-attaque Mais il a une très bonne vitesse d'attaque Et du coup les bonus maintenant deviennent tellement importants Moi je le jouais déjà à 55% Et honnêtement, enfin je le jouais déjà Je le jouais pas forcément tout le temps Privilégier talion et surtout l'autre E La verdict instantanée Mais la purification du mal est vraiment pas sous-estimée Et c'est vraiment cool Surtout par contre le talent que j'adore Et qui a été up, c'est prévention et punition Qui est un peu moins joué que les autres Souvent on prend le A pour pouvoir se re-TP Ou surtout la terre sainte Pour pouvoir vraiment faire les plays Prévention et punition Moi c'est un talent que j'adore Et que je conseille notamment en solo queue Et le bonus au dégâts qui monte à 35% Si vous mettez un shield 4 Oh le E il atteint un montant de dégâts absolument colossal Donc c'est vraiment vraiment intéressant Et ça plus la purification du mal Ça peut vraiment faire très 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 bobos sur des caries Donc j'aime bien ce qu'ils font sur Tyrell Globalement ça change pas grand chose Ce talent là reste bof Ce talent là reste vraiment bof Ce talent là reste mouais On va dire solo lane Ce talent là reste bof Et ça c'est des petits hubs de talent Qui sont un peu en dessous Mais qui sont mérités Donc c'est vraiment cool C'est vraiment cool Viking Alors là il y a une incompréhension Mais sinon j'aime bien l'idée Les vikings En fait ils veulent augmenter la puissance PVP des vikings Alors je sais que la plupart des gens Pensent que viking en PVP c'est nul C'est pas vrai Ceux qui pensent ça Vous n'avez jamais pris triple viking dans la gueule En tant que support ou en tant que carry Parce que ça fait mal viking Les trois vikings ensemble font très très mal Donc ils veulent up ce truc là Pour inciter les joueurs de viking à plus PVP Mais vous allez voir qu'il y a une incohérence Dans ces bons changements Alors la plupart sont des hubs de talent un peu moins joués Par exemple Olaf le coriace Fonctionnalité supplémentaire augmente les points de vie d'Olaf de 20% Donc je crois que c'est celui qui donne des charges de blocage à Olaf Là maintenant ça augmente les points de vie d'Olaf de 20% Honnêtement pourquoi pas Honnêtement pourquoi pas Quand vous jouez du counter de viking C'est vrai qu'un Olaf à 20% PV supplémentaire Plus des charges de blocage Par exemple un butcher c'est plus compliqué pour qu'il vous tue Donc pourquoi pas Jeu d'espion c'est le truc qui fait qu'Eric pas suffue A la sortie du camouflage Les dégâts des attaques de base d'Eric Sont augmentés de 75% pendant 6 secondes C'est vraiment pas dégueulasse en plus Est-ce qu'il a une vitesse d'attaque de dingue le petit Eric Graissage de pattes n'augmente plus de 50% La vitesse de réapparition des camps C'était un petit nerf sur le pot de vin Parce qu'on pourrait se dire Bah non c'est En vrai c'est un up Parce que ça nerfait le pot de vin Parce que l'ennemi du coup avait plus vite accès à un nouveau camp Au final il a pas de nouveau son camp plus vite Donc c'est pas un problème Généralement avec viking vous n'aviez pas la possibilité De récupérer le camp instantanément Sauf si un easy Et même un easy ça pouvait être chaud Donc pas forcément dingue Balehog le féroce Nouveau fonctionnement Monde de 2,5% la portée d'attaque de Balehog Quand il est proche d'Olaf et Eric Balehog est inspiré par l'esprit d'équipe Et sa vitesse d'attaque est augmentée de 50% Honnêtement j'aime beaucoup ce truc Encore une fois si vous êtes contre des counter de viking Et bien pourquoi pas Genre du Zeratul Du Illidan Ou du Butcher surtout Bah c'est vraiment pas dégueulasse Parce que Balehog maintenant il tape de beaucoup plus loin Donc il peut rester sous ses tours Et wave clear la vague Quand il est proche de là Fédéric Balehog est inspiré Et sa vitesse d'attaque est augmentée de 50% Donc en PVP c'est fort aussi C'est vraiment pas mal Mais bon bien sûr le spin to win est trop fort Tourner c'est gagné Les dégâts sont réduits de 101 à 85 points Donc là on se dit Ah ça c'est dur Ils veulent augmenter le PVP Et ils nerf le véritable talent des vikings Qui marche que ça en PVE ou en PVP En fait ils nerf le PVE Par contre les dégâts sont doublés Au héros adverse Donc eh bien on monte à du 160 de dégâts Donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal à ce niveau là Donc buff en PVP Et je rappelle que c'est des dégâts individuels C'est par vikings Donc si les 3 vikings mettent un Q-spell sur un mec Ça fait très très mal Je trouve l'idée intéressante Tu nerfs à la fois le PVP tout en augmentant le PVP C'est ce genre de choses qu'il faut penser à faire sur Zagara Et honnêtement j'aime beaucoup Le non roi de coeur Le temps de recharge réduit de 30 à 15 secondes Je crois que c'est le bouclier il me semble Si je dis pas de bêtises Ou je confonds peut-être Je confonds peut-être de talent Bah bon de toute façon c'est un talent un peu moins joué Le spin to win reste à privilégier Ça augmente le PVE malgré tout Même si les nerfs ça augmente le PVE Niveau 10 Toussaut de racard Un petit up ça c'est bien Parce que franchement le racard il mérite des ups Point de vie augmenté de 185 à 750 Bonus de point de vie par vikings Augmenté de 171 à 185 Donc c'est plutôt sympathique Par contre alors là C'est l'incompréhension Le play again Le temps de recharge qui se voit Nerf augmenté donc de 80 à 100 secondes En fait le play again c'est ce qui vous permet de PVP aussi Sans être inutile Parce que un viking qui est tout le temps tous les 3 Sauf sur certaines maps c'est pas terrible Donc Là j'avoue que je comprends pas Le play again c'est l'outil L'outil justement qui vous permet de PVP en fait Parce que vous avez Un des vikings qui vient joindre au team fight Les deux autres sont en train de faire des trucs Le viking appelle le play again Juste derrière les supports Ou derrière les carry dans les puissons généralement Et vous arrivez derrière Et pim Vous arrivez sur le carry Ou le fracasser Donc Nerf le play again c'est aussi nerf le PVP Après je vois l'idée C'est qu'il vous avait peur Parce qu'on se dit Bon bah Dracar c'est PVP Play again c'est PVP Mais non Et c'est ça la force du play again C'est que que ce soit en PVP ou en PVP En PVP pardon C'est trop fort en fait Donc Et nerf ça Bah en vrai les autres talents c'est du Ouais Ok le spin to win prend up Mais il les nerf quand même Donc Un peu bizarre malgré tout Le gang de viking stallons est désormais passif Et n'est plus associé à tout jet Son fonctionnalité supplémentaire Quand Olaf, Baléog ou Eric sont proches les uns des autres Leur attaque de base inflige des dégâts supplémentaires Équivalent à 1,25% des points de vue maximum du héros Alors je crois pas que ce soit le Z qui permet d'être invulnérable Je crois que c'en est un autre Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Mais du coup bah c'est peut-être Si c'est le Z qui permet d'être invulnérable Bah c'est très fort Sinon c'est juste Sinon c'est Mais je crois pas que ce soit ça Je crois pas que ce soit ça Si c'est ça c'est très très fort Mais je crois que c'est justement un autre talent Donc voilà il parle du machin Qui fait que Vikings ont envie d'augmenter son côté PVP Nous espérons que ce changement Faut apparaître de nouveaux styles de jeu Et plairont à ceux qui prendront le temps de maîtriser ses héros C'est quand même bien Des petits changements Ils avaient prévu de Il y a un moment déjà Sur une Q&A Ils avaient répondu qu'ils avaient Des changements prévus pour les Vikings Bah les voilà arrivés Et en dehors du play again Je trouve les changements intéressants Mais le play again vraiment Enfin le nerf pour moi C'est un des mauvais points de cette patch note C'est vraiment je comprends pas C'est un peu dommage Après Vikings compétitivement Ça a toujours été difficile Parce que c'est très dur à jouer Bien sûr en solo Q Ça peut être très fort Mais c'est pareil C'est très dur à jouer Donc le play again Je trouve que c'est un peu dur quand même Morales Morales Donc nous améliorons légèrement Certains talents qui manquaient d'impact Les performances de l'Omerto Morales Sont globalement satisfaisantes Et justement On ne devrait donc pas entraîner De changements radicals Au dessus de l'amélioration De ses taux de sélection Donc on augmente les talents Un peu moins joués Le temps de recharge Donc sur le passif Vous savez le truc qui vous donne Des charges de blocage C'était de la merde honnêtement Maintenant ça passe à 20 secondes Ce qui est mieux Mais ça reste situationnel C'est vraiment contre Beaucoup d'auto-attaque Et de dive En fait c'est contre Des corps à corps Attaque physique Je pense à du Illidan Du Butcher Des trucs comme ça Et même comme ça Je pense que les autres sont meilleurs Kinésithérapie Réduction du temps de recharge Augmenté de 2 à 3 secondes Donc ça c'était Si vous mettiez ça Sur un slow Il me semble Donc c'est bien Et le Medi-Drone Le soin augmenté A 50 à 75% C'est celui où Si vous soignez Vous mettez le Z Sur un mec Vous pouvez Ça va soigner l'autre Aussi en plus Donc un deuxième mec Donc c'est bien aussi L'idée était bonne Mais les valeurs Étaient un peu faibles Là il augmente A voir ce que ça donne Mais je pense que de toute façon C'est le deuxième à considérer Pourquoi pas En vrai pourquoi pas Niveau 16 Primo intervenante Énergie nécessaire Pour le bonus de soin Réduit de 70 à 60 Honnêtement Je pense qu'il n'y a rien Qui peut concurrencer Le Médecin sans frontières C'est vraiment trop important Sur Morales Donc bon Pourquoi pas Mais pas suffisant Alors regarde Ça c'est la grande question De la patch note C'est pourquoi N'ont-ils pas nerf La Bloodlust Ça je suis très étonné Mais bon Ménexion du l'envoyant Vous savez c'est la guérison Ancestrale améliorée Et honnêtement La guérison Ancestrale améliorée A jamais été vraiment trop jouée Alors que C'est pas dégueulasse J'ai vu Virtua Léo Notamment la jouer Et c'est loin d'être dégueulasse Ra c'était vraiment Situationnel C'était en fonction De certaines considérations Et autres Mais c'était pas dégueulasse En fonction de votre team aussi Et après 1,5 secondes Vous lancez donc Guérison Ancestrale Une deuxième fois Sur la même cible Donc ça fait double IH Sur un gars Double H C'est vraiment pas mal Et les alliés proches De la cible Récupèrent 590 points de vie Donc en gros C'est une mini Guérison Ancestrale Pour les deux Alors à voir N'hésitez pas à me dire Dans le chat Enfin dans les commentaires Est-ce que Ce truc là fonctionne Sur chaque Guérison Ancestrale Du coup Ou c'est seulement Sur la deuxième utilisation Parce que Personnellement Vu l'ancien fonctionnement J'aurais tendance à penser Que c'est à chaque proc De la Guérison Ancestrale Si c'est à chaque proc De la Guérison Ancestrale Bah de base C'est pas dégueu De toute façon Mais c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Pour le coup Donc Donc pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Le fait que ça lance Double Guérison Ancestrale Ça améliore aussi un peu Les possibilités de counter Plutôt qu'une Guérison Enfin Plutôt qu'une Guérison Ancestrale Mais Enfin Parce que le problème aussi C'est que s'il y avait des Antilles Vous pouvez vous détruire Donc les deux sont intéressants Vous pouvez à la fois nerf les deux Enfin c'est pas mal L'idée est pas mal Donc J'aime bien Ça reste situationnel Mais c'est pas dégueu C'est pas dégueu Par contre le pas de nerf De la Bludeless C'est très très étonnant Tyrande Alors des changements sur Tyrande Et ma foi Pas dégueulasse Donc les talents 4 Le palier 4 Et le palier 1 Sont inversés Donc je crois que c'est Tyrande Qui a eu le plus d'inversion de palier A l'époque Le 1 et le 7 Etc Donc c'est vraiment le perso Qui aura eu le plus d'inversion de talent Et donc Le palier 1 Donc le palier 1 Qui était défensif Passe au 4 Et le palier offensif Qui était au 4 Passe au 1 Et je trouve ça pas mal Parce que le 1 Enfin au 4 Il y avait pas mal de quêtes Notamment la quête sur le E Donc le passer au niveau 1 Je trouve que c'est mieux Parce que ça permet de stacker plus vite Donc c'est un up Pour l'embrasement lunaire Qui est le palier Le talent à prendre Maintenant au niveau 1 Alors l'ancien 4 Mais à côté de ça L'aura de précision aussi Peut être vraiment pas mal Dès les teamfights et autres Par exemple On peut imaginer avec Avec je sais pas moi Zarya Vala etc Où vous voulez agresser direct Des tourelles Dans des drafts Un peu ballsy Un peu cheesy Bah c'est vrai que l'aura de précision Maintenant dès le niveau 1 Vous pouvez enfoncer des tours Et tout Donc pourquoi pas Pourquoi pas Je rappelle aussi que l'aura de précision Alors je sais pas s'ils l'ont changé A une époque L'aura de précision ne fonctionnait pas Pour tirante J'ai testé en boutique L'aura de précision fonctionne pour tirante Parce que vous savez C'était le passif Mais avant A une époque J'avais testé L'activable N'augmentait pas les dégâts de tirante C'était que pour les alliés Bah maintenant Enfin maintenant Non c'est pas ce patch là Mais apparemment Il y a eu un truc Qui est passé en sous-marin Où je l'ai pas vu Mais l'aura de précision Augmente aussi les dégâts de tirante Et ça c'est cool On verra surtout pour après Mais bon L'embrasement lunaire Reste le meilleur niveau 1 A mon avis Et l'éclaireuse Ça c'est un très bon changement aussi Vous savez C'est l'ancien Bill Chouette Noctroie plus de capacité Pass active Permettant à Sentinelle De transpercer tous les héros touchés Donc avec un CD etc Fallait activer Maintenant En passif Sentinelle transperce Le premier héros touché Donc ça peut être très fort Sur des maps à des tags et autres Valmody tour du destin Même si ce talent reste un peu moins fort Mais la synergie avec le 13 et le 16 Est très très forte Et le burst Est loin d'être dégueulasse honnêtement Donc pourquoi pas Niveau 4 Donc les paliers 1 passent au 4 Mais il y a un petit changement C'est la lumière éternelle Bonus de soin augmenté de 60 à 80% C'est le talent moins joué Celui qui vous savez Si vous soignez un A sur une cible Et un A sur une autre cible Et bien ça augmente de 80% Les heals du deuxième soin Pourquoi pas L'élu des lunes reste Le talent à jouer sur tirante C'est ce qui fait que le perso Est pas nul en fait Donc vraiment L'élu des lunes c'est trop fort Fureur de la chasseresse Nouveau fonctionnement Les attaques de base N'infligent des dégâts de zone Qu'aux héros adverses proches Donc en gros Vous activez le dé Sur un mec Et les héros adverses proches Vont être touchés Avant ça marchait surtout En dégâts de zone Maintenant c'est que sur les héros Dégâts de zone Des attaques de base Infligées grâce à la fureur de chasseresse Réduisent également Le temps de recharge De la lumière des lunes Alors je sais pas si c'est un bug Mais in-game j'ai testé dans la boutique Et la bulle en boutique N'indique absolument pas Que ça réduit le temps de recharge De la lumière des lunes Donc on va check en anglais Mais je sais pas ce qui se passe A moins que la faubule Du in-game ne marche pas C'est possible On verra Je pense quand même Que ce talent reste moins fort Mais je pense quand même Que ce talent reste moins fort Mais on verra On verra Donc sachant que ça augmente aussi La durée du dé C'est marqué que ça augmente La durée du dé Et autres Donc à voir A voir J'ai l'impression Qu'il y a un petit souci D'un faubule en tout cas Niveau 16 L'archerie d'Arnassienne Et ça ce changement Est très intéressant C'est un talent Que j'aime beaucoup L'archerie d'Arnassienne Surtout que Tyrande Ils ont up ses dégâts Là ils viennent de up Encore une fois Enfin ils ont up pas mal de choses Ils avaient up le roi de précision Ils avaient up les dégâts Donc c'est vrai que l'archerie d'Arnassienne A mon sens Et je la prenais De temps en temps Genre contre La durée est réduite De 6 à 4 secondes C'est vrai que l'archerie d'Arnassienne Durait assez longtemps Mais le problème C'est que si tu rates une auto Sur un sbire Et bah tu perdais ton bonus Maintenant tu ne perds pas ton bonus Vous ne perdez plus votre bonus Quand vous attaquez Des unités non héroïques Tu miscliques sur un chancre Enfin pas un chancre Mais un cafard Un sbire Une saloperie De Dasmodan ou autre Ça te détruit pas Tes charges Par contre Par contre Parce que là Moi tout de suite J'ai voulu tester en boutique En me disant Mais attends c'est trop fort Ça veut dire que tu peux potentiellement Stabiliser les 15 secondes Sur chaque sbire Non Vous avez 4 secondes Pour toucher Un héros Avant c'était 6 Maintenant c'est 4 secondes Et quel que soit le héros Vous ne perdez pas les stacks Si vous changez de cible par exemple Mais Mais Maintenant Si vous faites un misclic Sur un sbire Vous ne perdrez pas le bonus Par contre Ça ne stabilise pas Comme la bête intérieure De Greymane Ou la haine La haine de Vala Ça ne stabilise pas le truc Donc ça veut dire que Si vous avez misclic Il faut tout de suite Vite retaper un héros Sinon vous allez perdre le bonus Donc C'est vraiment Moi j'aime beaucoup Ce qu'ils viennent de faire Sur l'archerie d'Arnassienne Et Je pense que je vais tester Un petit peu plus L'aura de précision Plus l'archerie d'Arnassienne Mais Ça reste moins compétitif Malgré tout Mais c'est quand même Pas dégueulasse Donc voilà Nous avons expérimenté Avec Eclaireuse Et l'archerie d'Arnassienne En rendant leur utilisation Plus limitée Mais leur donnant Des récompenses théoriquement Extrêmement puissantes Ces essais N'ont pas vraiment réussi A tirant Nous rendons donc Ses talents Plus globalement utiles Ce qui devrait nettement Augmenter son efficacité Donc c'est un petit up Pour Tyrande L'idée c'est vraiment D'essayer De faire De buff tout simplement L'archerie d'Arnassienne Mais voilà Ça reste intéressant On verra si l'efficacité Offensive de Tyrande Est améliorée Alors passons à Uther Uther Ils avaient déjà up Le bouclier divin Vous savez le bouclier divin Amélioré Qui augmentait de 1 seconde La durée du shield Et bien Et qui avant Donc si vous lancez Le bouclier divin Ça pouvait toucher Potentiellement un autre mec Dans la zone La zone est très très pétroite Très étroite Toute petite Mais ça permettait De toucher un deuxième Divine shield Le truc C'est que maintenant Ils changent le fonctionnement Ils appliquent Bouclier divin A tous les héros Alliés proches Alors je sais que là Il y en a beaucoup Je l'ai vu sur différentes réactions En mode Mais c'est trop fort et tout Oubliez pas que c'est un niveau 20 Déjà Donc c'est pas forcément dingue Et surtout La zone est très étroite Pour ceux qui pensent Que c'est une sanctification Améliorée de zone Etc Etc Non La zone est beaucoup plus étroite Qu'une sanctification Mais quand je dis Beaucoup plus étroite C'est vraiment très étroite Donc ce genre de truc On en verra sur du What the fuck moment Mais je pense pas Que ce soit si compétitif Que ça Ou alors vraiment Avec une compo Vraiment Burst Enfin vraiment Dive à fond Et encore Attendre le 20 Pour que ça devienne efficace Je pense pas que Là je pense qu'il y a Des réactions disproportionnées Sur ce talent Et c'est pas pour rien Qu'ils l'ont help Les développeurs disent Voilà le changement initial Prévu pour en paire de lumière Il y a quelques mois Il était censé justement Donner le divine shield A tout le monde Mais finalement On s'est dit que ça allait Peut-être un peu trop fort Donc on l'avait viré Mais en fait La version actuelle Ne fonctionne pas Malgré tout Sur les prises Etc Même les win rates Blizzard n'en est pas convaincu Donc La version actuelle De Satan Land Voilà Donc nous revenons donc A notre idée folle Pourvu que ce changement Ne casse pas le jeu Donc eux-mêmes se disent On tente On tente On le retirera Si c'est vraiment trop pété Mais honnêtement Je pense pas Que ce soit si pété que ça C'est très fort sur le papier Bien sûr Mais faut voir la réalisation Ça demande vraiment D'être paquet Paquet Je pense que c'est même Plus petit qu'un soin d'auriel En termes de portée De zone d'effet Protection divine Donc l'armure augmentée Passée à 40 à 50 Ça c'est très très bien C'est le 20 aussi L'autre 20 Ils essayent de le up Et c'est franchement Un bon changement aussi Je pense Même si ça suffira pas White man Alors il y a des choses Intéressantes sur white man La stigmatisation Vous savez c'est le talent Sur le E Qui permet D'augmenter Donc les dégâts du E Sachant que Donc c'est le talent Qui marche Un petit peu moins Qui contreperf Par rapport au stacking Et du E Justement Et à l'autre talent Sur le Z Sur l'inquisition Augmente de 25 Les dégâts de flagellation Si la deuxième frappe De flagellation Touche un héros adverse Les dégâts supplémentaires Sont portés à 50% Avant vous savez C'était les dégâts 50% C'était que si la cible Était ralentie Contrôle etc Sachant que l'idée C'était de faire E Z Donc généralement Le dégâts bonus du E Tu l'avais sur le deuxième Mais pas sur le premier Là maintenant Tout le temps Le deuxième fera 50% De dégâts Mais c'est pas fini Et la vitesse d'attaque De Whiteman Est augmentée de 25% Pendant 4 secondes Et ça c'est loin D'être dégueu Parce que Avec la portée D'auto-attaque Et les dégâts d'auto-attaque Du 4 Plus le niveau 13 Enfin maintenant Qui passe au 7 Donc ça c'est moins fort Mais juste avec le niveau 4 C'est vrai que Vous allez pouvoir Potentiellement avoir Un petit buzz de vitesse d'attaque Un petit boost Qui fait vraiment Qui peut ne pas être dégueulasse Donc c'est vraiment Pas mauvais En gros maintenant Au 1 Vous avez soit le stacking Qui augmente vos Pull PV Pull mana Soit vous avez le Z Qui augmente vos soins Vraiment en situation extrême Vraiment en anti-burst Soit vous avez celui-là Qui augmente vos soins Par le E Et par vos auto Donc j'aime bien l'idée La manière dont ils ont Fonctionné Donc ils ont changé le talent Grand bâton sanctifié Déplacé depuis le niveau 13 Donc c'est vous savez Le talent qui au départ Était trop trop fort Et qui a été détruit Ce talent a été cassé Et bah là En gros il le casse encore plus Parce qu'il le passe au 7 En gros si vous touchez Un mec avec le E Votre prochaine auto-attaque Inflige des dégâts magiques Supplémentaires C'est à une époque Vous mettiez un E Vous aviez des bonus De dégâts d'auto énormes C'est plus le cas C'était le talent 13 Maintenant non Donc maintenant 13 Ça se joue entre Le rayon réducteur Et le E en permanence Nouveau Du coup Nouveau Nouveau 13 Le Kourou écarlate Qui est déplacé Depuis niveau 7 Donc c'est le truc Qui fait que si vous mettiez Vous aviez deux charges De désespoir Et bien vous gagnez Vous même un zèle Sur vous Donc c'est pas dégueulasse Honnêtement Fonctionnéité supplémentaire Les attaques de base Qu'ont des héros adverses Réduisent le temps de recharge De zèle 2 secondes Et là vous dites Mais attendez Le zèle c'est le passif En fait c'est l'activable Du passif Vous savez Qui réduit votre vulnérabilité Mais qui va vous permettre De faire des meilleurs soins Honnêtement Ce talent est attesté Je pense que ce talent Est bien contre le dive C'était le truc Qui manquait un peu A white main Il y avait le rayon réducteur Mais si l'agression Est contre vous C'est vrai que ce talent Peut être pas mal Puisque vous allez soigner Vos potes Et vous mettre Votre propre soin Donc ça peut être sympa Je pense quand même Que le rayon réducteur Est trop fort Et le double E Même en dive Est très fort Parce que vous allez mettre Un E sur vous Et ça va toucher en permanence Vous allez de nouveau Voir le E etc Donc je pense quand même Que c'est le moins bon Des 13 Mais l'idée est bonne Et ça sera toujours mieux Que ça Sacerdos Puis celui là La purif est meilleure Basta Niveau 16 Sacerdos Fonctionnalité expérimentaire Si Blanche tête A 3 cumul de désespoir Lors du lancement de zèle Son armure augmente De 10 points Au lieu d'être réduite Donc ça c'est pas dégueu Tout ça Assassin Melee Kira Bonus points de vie augmenté De 1950 à 2000 Donc si je dis pas de bêtises C'est 3% de up Quelque chose comme ça Récupération des points de vie augmenté Ok donc Kira est up Rappelez tout le monde Disait à la sortie de Kira Le perso est pété Blablabla Elle est up Plébéante Bonus dégâts Alors ça c'est le seul nerf C'est un peu dommage C'est la quête qui est nerf Donc c'est le deuxième nerf De ce talent Qui pour moi Là n'avait pas besoin de nerf Le Q commençait de plus en plus A être joué Parce que Ils avaient vraiment A rendu plus difficile Le stacking du Z Ce talent est toujours viable Mais Là maintenant Vraiment je préconise le AOR Vraiment je préconise le AOR Touche finale Donc c'est l'auto attaque Le bonus des dégâts de base Augmenté de 15 à 20% Ce talent a toujours été trop faible Bonus au dégâts des attaques de base Contre les héros adverses Ayant moins de 50% De leur point de vie Augmenté de 15 à 20% C'est bien Honnêtement c'est pas mal Honnêtement c'est pas mal Avec le dernier nerf Enfin avec le dernier changement Justement up Ça le rend vraiment viable Je pense ce niveau 1 Je testerai dans mon coin Je pense que c'est pas dégueu Mais je privilégie le Qspel Je pense Puisque ça augmente le burst Et le slow Sachant que Kira n'a pas de contrôle En dehors du E C'est vraiment pas dégueu Le AOR L'Ellipse Le ralentissement de la cible Augmenté de 30 à 40% Ce talent est vraiment en dessous Malheureusement Donc j'en ai déjà parlé C'est vraiment si vous manquez de contrôle Pourquoi pas Mais sinon c'est faible Niveau 10 Alors ça c'est un très bon changement Donc c'est l'autre ultime de Kira Vous savez pas le finisher Mais l'autre C'est bien 60 secondes de temps de recharge Ça c'est important Il en avait besoin Cette ultime Coup en mana qui est réduit C'est très bien Et durée de l'étourdissement final Augmentée de 1 à 1,5 secondes Donc si jamais vous arrivez A mettre la spirale jusqu'au bout Et bien vous avez un avantage Je trouve que c'est vraiment pas mal Le talent devient vraiment viable Ça y est Maintenant cet ult est viable Avant c'était trop situationnel à mon sens Beaucoup trop situationnel C'était prenable Mais c'était vraiment situationnel Là maintenant C'était même de niche Maintenant c'est situationnel Mais c'est prenable C'est tout à fait prenable Attention Évitez ce genre de truc Quand il y a beaucoup trop de contrôle Par exemple Vous n'allez pas réussir à l'avoir Révolution permanente Alors ça c'est le talent que je préconise Il y a le stun de zone Qui est vraiment très bon Et ensuite il y a celui-là Réduction du temps de recharge de sort Augmente de 150% à 200% Donc vous récupérez encore plus vite le Tant que vous êtes en rotation Et durée de l'armure anti-sort Augmentée Je pense que ça Il fallait le up Et je pense qu'à mon sens Il n'y avait pas besoin de up Ça qui est très fort de base Mais up ça c'était cool L'armure anti-sort J'aurais dit 3 secondes Il passe à 2,5 Mais à côté Tu as une réduction du temps de recharge d'insight Moi je jouais déjà ce E Quasiment tout le temps Je jouais encore plus ce E C'est tellement En termes de survivabilité C'est insane Ce qu'apporte ce 16 Et des dégâts également Plus de contrôle Et si vous êtes tanki Vous pouvez survivre à tout Donc c'est vraiment Et du coup faire vos dégâts Kira pas problème de dégâts Le problème c'est sa survie Donc ce truc-là Moi je le conseille toujours plus Silence de mort Ne réduit plus les héros adverses au silence Lors du lancement initial Ça je trouve ça pas mal Fonctionnalité supplémentaire Les héros adverses touchés par la spirale Sont réduits au silence Pendant 0,5 secondes Ça c'est bien Ça veut dire que le mec C'était un peu bizarre comme fonctionnement En gros Tu lances le R Ça silence sur place Et ensuite ça fait plus rien Maintenant c'est si le mec Est touché par ton R Qu'il est silence Et ça je trouve ça vraiment pas mal Voilà Bon ils disent que ça faisait un moment Qu'il n'y a pas touché Apparemment Playbéante A un rôle trop prédominant Dans la puissance Donc j'imagine que c'est Kira En ranked Quel que soit l'hélo Parce qu'en compétitif Je vois beaucoup plus le A Maintenant que le Z Pourtant j'adore le Z Mais le A est vraiment très très fort Donc je pense que c'est plus Pour le bas moyen hélo A mon avis Mais on verra Zeratul Niveau 20 Le don d'Exel Naga Supprimé C'est la voie d'améliorer C'était l'un des rares talents Qui nerfait votre utilisation Donc c'était de la merde Et l'âme du Nexus Supprimé Donc c'est aussi pas terrible Nouveau talent Donc on met des nouveaux talents Sur Zeratul Qui sont Mouais Mais pourquoi pas Les attaques de base Contre les héros adverses Marqués ou ralentis Par la pointe de singularité Réduisent le temps de recharge De pointe de singularité De 1,25 secondes Je pense que ça suffit pas Mais c'est pas dégueu Sur un build Z C'est vrai que c'est pas dégueu Parce que Bah si vous Tapez un mec qui est sous Z Vous avez de nouveau votre Z Avec le voyageur de l'ombre Ça vous fait plus d'escape et autres Donc c'est vraiment pas dégueulasse Pour le coup Je pense qu'il aurait fallu ajouter Il manque un passif Il manque un passif Genre Le Z ne coûte 20% de manœuvre Enfin 50% de manœuvre en moins Ou un truc comme ça Parce qu'il y a un problème De mana sur ce truc Donc Je pense Il manque un petit passif Et ça pourrait devenir Vraiment cool Après vous avez la sustain Du 20 Et le double R Là c'est vraiment Si vous jouez prison du vide En gros Et prison du vide Bah si vous jouez la void Vous avez envie de la sustain Donc C'est dur Il manque un petit Je pense un petit passif Sur le soin Genre le Z vous soigne Avec des valeurs énormes Et un petit coup en manœuvre En moins Un truc comme ça Et là ça deviendra fort Nouveau talent Ça deviendra vraiment compétitif Plutôt pardon Choix de mots Douteux Nouveau talent Brèche d'ombre Passif Rédu le temps de recharge Je vais même voir pas le 10 secondes Je pense que c'est vraiment faible Mais avec l'autre 7 Mais bon L'autre 7 Déjà c'est pas forcément folichon Et s'il faut jouer ça au 20 Et tout Je trouve que ça c'est trop faible C'est pareil Il manque un passif Peut-être Intégrer la lame du Nexus Avec la brèche d'ombre Peut-être En personnalisé Cassia Ça c'est en distance Bon je vous en ai déjà parlé Dans le mini guide Cassia De la précédente patch note Le problème de Cassia C'est pas forcément les stats Enfin Cassia à l'heure actuelle Est un perso Qui a un win rate A voisinant les 40% C'est l'un des pires win rates Toute époque confondue D'un personnage Il a été rework Le problème c'est que le rework De base est mauvais Donc Un peu comme je l'avais prévu Il va falloir up le perso Comme des débiles Et le perso Soit il restera nul Soit il sera trop fort Donc on verra Ce que ça donnera Mais En fait Ça ne change rien Au problème de base De Cassia Et c'est pas ce patch note là Qui est un problème Le problème c'est Le rework Cassia Qui est nul en fait Et du coup Et bien il va falloir Up les valeurs de base De Cassia A savoir Point de vue augmenté Pas qu'un peu 13% de PV supplémentaire Sur Cassia C'était une chips Donc 13% de PV supplémentaire Sur Cassia Pourquoi pas Il faudra tester un peu plus Mais de toute façon Même si maintenant C'est peut-être un peu viable Cassia Je pense quand même Que le perso reste nul Que je pense quand même Que le rework reste nul A voir maintenant Ça se trouve Les valeurs sont tellement N'importe quoi Que ça va être fort Mais à mon avis Le perso déjà Sera plus viable En solo queue Qu'en compétitif Mais bon ça on verra Arme Donc les auto-attaques Dégats réduits Donc c'est des conneries Ça c'est la patch note française Qui fait une erreur C'est dégats augmentés Comme vous le voyez 122 à 130 points Attaques par seconde Augmentés Donc la vitesse d'attaque Est augmentée En plus de l'animation Qui avait déjà Donc c'est un up C'est vraiment un très bon up Jablon Foudroyant Le hard Les dégats sont augmentés A 165 De 150 à 165 Le coût en mana Est également réduit Puisqu'il l'avait augmenté C'est pas dégueulasse Et la fluidité Le trait Donc l'armure Fonctionne désormais Lorsque vous êtes sur une monture Donc ça c'est pas dégueulasse Et le fonctionnement Est modifié Après 0.75 secondes D'immobilité L'armure disparaît Progressivement en 0.5 Vous savez quand vous étiez Immobilisé Vous perdez d'un coup l'armure Le fait qu'elle disparaisse Un peu après Ça change pas mal de choses Notamment sur le niveau 20 De Cassia Mais c'est pas dégueu Honnêtement c'est pas dégueu C'est des très bons Enfin ça c'est un changement Très intelligent pour le coup Niveau 1 Coup de tonnerre Vous savez le talent compétitif De Cassia C'est le truc à jouer Vous êtes obligés Sinon c'est pas bas C'est pas bon Le Q-Spell Donc ne confère plus d'armure Via fluidité Ce qui est logique Et ça de toute façon Va vous aider à le stack Dégats de bonus de quête Par héros Augmentés de 1 à 0.5 Sachant que ça coûte moins de mana Et les dégats de base Sont augmentés E-Up Le seul talent vraiment compétitif De Cassia Donc voilà Ok Donc jouez ça Jouez ça Jouez ça Charge affaiblissante Nouveau nom Trait d'immobilisation Nouveau fonctionnement Les ennemis atteints Par le jaloux foudroyant En figurant Sont ralentis de 20% Ça c'est un aveu Vraiment de notre tréor Qui est nul à chier Le E de Cassia Qui mettait un slow C'était débile C'est un truc Pointed click Complètement C'est vraiment débile Et avant C'était 30% de slow Pour un pointed click Qui tape en On tape en zone Donc le slow Et nerf Mais le Enfin Ne jouez pas E Si vous jouez E Avec Cassia Je suis désolé Cher viewer Mais Vous avez pas compris Comment C'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde C'est toujours mieux Que Enfin Mais c'est de la merde C'est nul à chier Alors loi martial Alors ça c'est un bon changement Parce que le problème De la loi martial C'est que maintenant Cassia n'a plus de possibilité Avec le rework C'est quand même génial C'est que la loi martial Avec le rework Cassia n'a plus la possibilité De s'auto proc La loi martial Du coup il change Le fonctionnement Les attaques de base Contre les héros adverses Un fiche des dégâts supplémentaires Équivalent 1% Donc toutes les autos Maintenant 1% du PV max Ce montant est porté A 3% des points de vie maximum Contre les héros Étourdis Et mobilisés Au ralenti Quel dommage Qu'elle ne puisse pas Se l'auto proc Ce 3% des PV max Mais bon C'est un cache misère C'est un cache misère Mais bon Cassia s'en sort moins bien Qu'est ce qu'on tait Ah bon Ce qui explique en grande partie Un faiblissement trop important Sur son kit de base Ils disent qu'en gros Ils avaient nerf les stats de base Parce qu'ils avaient peur Que les talents soient trop forts Spoiler Ça reste de la merde Mais on verra Je testerai un peu plus Mais je pense que le perso reste Complètement Complètement débile Enfin le rework de toute façon Il y a quasiment Pas de Enfin C'est quasiment du build unique Je vous laisse aller voir Le rework Enfin l'analyse de patch De Cassia Où j'ai fait un mini guide Genji Point de vue augmenté De 3% Augmenté de 1620 A 1675 Agilité cybernétique Le trait Le temps de recharge Augmenté de 15 à 20 secondes Donc c'est un up de Genji Mais il y a un gros nerf Sur le dé quand même Et ça nerf tous les talents Sur le dé Donc c'est un petit peu dommage Niveau 1 Le voltage Réduction du temps de recharge Augmenté de 1714 C'est pour compenser justement Le nerf Niveau 7 Donc ce talent là De vient vraiment Vraiment Pour moi Je ne peux plus m'en passer C'est Ils ont tellement Nerf Le trait de base Parce que Si tu ne joues pas ça Tu as l'impression De ne jamais avoir de dé Niveau 7 L'implant défensif Le capacité de bouclier bonus Augmenté de 75% A 100% des dégâts bloqués Donc 100% des dégâts bloqués Seront convertis en shield Donc ce n'est pas dégueu Je pense qu'il manquait Un petit peu au talent Là on commence à le voir En compétitif Jouer ce talent Je pense que c'est Maintenant les stats sont bonnes Les autres talents Me semblent meilleurs Notamment la réduction de CD Sur le deflect Mais ça devient vraiment Un talent viable Bouclier cybernétique Durée de bonus Armure anti-sort Augmenté de 2.5 A 4 secondes 50 boucliers anti-sort Pendant 4 secondes C'est fort C'est pour compenser le fait Que la GT cybernétique Si tu l'utilises Bah ça coûte cher Maintenant par contre 4 secondes c'est fort 4 secondes c'est très 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 fort J'aime beaucoup La X-Strike La danse du dragon Temps de recharge Qui est réduit De 80 à 60 secondes Ça je n'ai pas compris Pourquoi la X-Strike Est up Alors qu'à l'heure actuelle C'est vraiment le truc Qu'on voit le plus sur Genji Mais bon C'est comme ça Coût en mana qui est réduit Donc ça pourquoi pas En gros je pense que Ce qu'ils se sont dit C'est l'agité cybernétique Et nerf On nerf de bas sa mobilité Du coup si on utilise La X-Strike défensivement Bah il faut réduire Le temps de recharge Je pense que c'est ça l'idée Qui est derrière le truc Mais parce que La X-Strike C'est étrange De la up Sachant que la Dragon Strike Reste très très forte Malgré tout Mais plus dure à jouer A l'heure actuelle Donc c'est pas vraiment Pour le compétitif Je pense ça Mais je pense que C'est vraiment pour équilibrer D'un point de vue compétitif Je pense que c'est pour équilibrer Le changement qu'il y a eu là dessus Nouveau Le double saut Supprimé Et je suis triste Honnêtement je suis triste Le double saut Avec les 4 d'armure Franchement je commençais De plus en plus A considérer le double saut Avec les nerfs qu'il y avait eu Mais surtout Avec la Voltige au 1 Et avec le bouclier cybernétique S'ils avaient Je pense qu'ils ont été impatients Parce qu'ils auraient pu laisser 4 talons au 13 Pour voir Mais le bouclier cybernétique 4 secondes d'armure Avec double saut Et la Voltige Vous pouviez Sous Dragon Blade Vous pouviez être en perma 50 d'armure anti-sort Il y avait un truc à faire Il y avait un truc à faire Mais bon Le double saut est supprimé Ils veulent un talent offensif C'est vrai que c'était un peu bizarre Parce que c'était le seul talent défensif au 13 Donc c'était un peu bizarre Nouveau talent La Voie d'Eshimada Augmente de 1 La portée des attaques de base de Genji Chaque fois que Genji touche un héros adverse Avec une attaque de base Et dégâtre ses attaques de base Augmente de 1% Cet effet peut se cumuler jusqu'à un maximum de 15% Je pense que c'est un truc qui sera maintenant le talent Que la plupart des Genji prendront Sauf en compétitif Mais plus en soloQ Mais le problème c'est que Genji en soloQ C'est pas terrible Donc je vous déconseille ce perso Mais l'idée est bonne C'est un talent un peu facile à jouer Shingan c'est le talent 13 de Genji Mais c'est le talent très dur à jouer PS jouer Shinkan Sinon faut pas jouer Genji Mais la Voie d'Eshimada Ça peut apporter un petit bonus Qui peut être cool Mine de rien Faut pas oublier que Genji L'auto-attaque est super importante Ils avaient nerf énormément les dégâts magiques Pour up l'auto-attaque de Genji Donc tu fais énormément de dégâts par l'auto-attaque Donc c'est pas une mauvaise chose C'est pas une mauvaise chose Et c'est même un peu débile je pense Mais c'est pas une mauvaise chose Bien au contraire Frenésie du dragon Par contre évidemment L'Axtract comme il l'augmente au 10 Il nerf le niveau 20 Logique Et je pense pas que ce soit suffisant Mais ok C'est tout à fait ok Taux de victoire de Genji Sont assez bas depuis quelques temps Nous pensons qu'il reste assez puissant Entre les mains des joueurs aguerris Mais le niveau de jeu nécessaire Pour être efficace avec ses héros Ne semble trop exigeant Pour la majorité des joueurs Donc on augmente légèrement ses points de vie Nous réduisons sa mobilité globale Plus de renforcer quelques talents Qu'il manquait de punch Genji devrait retrouver une place plus adéquate Et une meilleure résistance Dans la plupart des situations C'est des bons changements Genji s'il y a plusieurs fois Qu'il prend des ups C'est pas dégueulasse Guldan qui se prend un petit up gratos 210 de dégâts sur le A Au lieu de 200 Allons-y C'est tout à fait ok Épuisement maléfique Ralentissement réduit Alors ça par contre Ça ça me fait peur Honnêtement ce changement me fait peur Parce que ce talent Vous savez C'était pas dégueu C'était le slow sur la corruption Si un mec est touché par la corruption Vous mettez un Z Le gars est slow Ne nécessite plus que les ennemis Soient affectés par la corruption Pour octroyer ses effets Ça veut dire que maintenant Le drain de base Slow de 40% 40% c'est beaucoup Comme slow C'est beaucoup 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 C'est énorme Donc je suis J'ai un peu peur Mais après Ce qui est bien C'est qu'au niveau 16 Vous avez évidemment Les CD en moins Sur la corruption Et les dégâts supplémentaires Sur la corruption Et qui augmentent Les soins du drain Donc D'un côté ça me fait peur De l'autre Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Mais 40% C'est beaucoup C'est beaucoup pour un drain C'est quand même Un truc qui demande aucun skill Genre Ça me fait un peu peur Mais Il est quand même En concurrence Avec des talents Très très forts Niveau 13 Le pacte funeste Le temps de réapparition supplémentaire Réduit de 15 à 10 Et bah c'est pas dégueu Si on cumule tous les ups Qu'a pris ce talent Ça devient vraiment viable Je pense Si vous êtes dans une game Difficile à Gul'dan Et que vous faites vraiment la diff Et que Après la pierre de soin Est vraiment indispensable Dans son kit Quand même Ou le drain amélioré D'ailleurs Mais le pacte funeste En vrai Pourquoi pas Pourquoi pas Si vous mourrez pas Le pacte funeste Beaucoup de PV supplémentaire C'est pas dégueu C'est pas dégueu Alors Anzo Niveau 10 Frappe du dragon Les dégâts augmentés Donc la dragon strike D'Anzo La frappe du dragon Dégâts augmentés De 78 à 84 C'est un up supplémentaire encore Mais le talent reste toujours Moins bon que l'autre Niveau 13 Voltige à fonctionnalité supplémentaire Réduit le temps de recharge d'invocation D'une monture de 2 secondes Ça c'est cool En plus Vous savez c'est celui Où vous sautez Vous allez retomber instantanément Sur votre monture Donc c'est pas mal Le vent se lève Talent qui devenait De plus en plus joué En compétitif Notamment en Chine-Corée Qui avait les meilleurs Anzo du monde Talent devenait de plus en plus joué En Corée Avant la fin des HGC Et qui voit un up De 30% à 40% La plupart des gens l'oublient On pense au tueur de géant On pense aux aides Qui passent à travers tout le monde Et on oublie ce talent Mais qui est vraiment pas dégueu C'est vraiment vraiment fort Rhaenor L'exterminateur Alors ça c'est un bon changement C'est un très bon changement Nerve de l'exterminateur Donc il était devenu En fait on avait inversé Les situations sur Rhaenor A savoir L'as dans la manche Était à 75% du temps A prendre Et ensuite Fallait jouer l'exterminateur Sur BO et d'autres maps Et Le hub de l'exterminateur Le nerf de l'as dans la manche J'en avais parlé Avait un peu ruiné l'as dans la manche Même s'il était Le deuxième meilleur talent En fait on avait inversé les stats C'est à dire que maintenant Fallait faire 75% du temps Jouer exterminateur Et 25% du temps Jouer as dans la manche Là on essaye On va retomber un équilibre 50% je pense Plus intelligent C'est à dire Sur BO et exterminateur Reste toujours le numéro 1 Sur des maps Et quand vous avez des compositions Qui ont un peu de mal A wave clear L'exterminateur est le meilleur talent Sur certaines maps Par exemple je pense à Garden of Terror Jardin de la terreur C'est l'exterminateur aussi En fait ça va dépendre Un petit peu de votre composition De la composition ennemie Et de la carte Où on va jouer Entre exterminateur et as dans la manche Le dé On jouait toujours pas ça Par contre ce que je trouve dommage C'est que l'as dans la manche Il fasse pas un petit truc Pour moi Il y a un problème avec Raynor J'en ai parlé Orphea Ils ont fait le reverse Mais ils l'ont pas fait sur Raynor Le slow de Raynor Le slow de Raynor devrait être de base Niveau 0 En fait sur Raynor Sur le dé Ça augmenterait Tous les talents 1 En fait de Raynor Et l'as dans la manche On devrait le repasser A 15% de dégâts Je pense Puisqu'il est passé à 10% On devrait le remettre A 15% On réduit un peu L'impact de l'as dans la manche En donnant le slow A tout le monde Mais d'un autre côté On augmente les dégâts De l'as dans la manche Et je pense que ce serait Un bon point à faire Tracer Donc je vous laisse Aller voir la dernière patch Sur Tracer Si vous voulez Un mini guide Tracer Les soins produits Par les attaques de base Réduits de 15% à 10% Donc moins de sustain Pour Tracer Donc un petit nerf Tracer Intouchable N'augmente plus La portée de transfert De Tracer Ça c'est bien Nouveau fonctionnement Après l'utilisation C'est le truc qui donne les boucliers Après l'utilisation de transfert La vitesse de déplacement De Tracer A augmenter de 20% On préfère Plutôt que donner plus de dash On préfère lui donner De la mousse speed Ce qui est mieux Je pense que c'est un choix Beaucoup plus intelligent Transfer défensif Réduction du temps de recharge De rappel augmenté Bon ça c'est Je pense C'est ok C'est ok Mais je pense quand même Que l'intouchable Reste le meilleur talent Tracer est devenu Un peu trop puissant Depuis cette dernière fois C'est l'inverse de Katia C'est exactement ce que j'avais Ma crainte en fait C'est que Katia soit nulle Et que Tracer Est un peu trop forte C'est ce qui s'est passé Et du coup il nerfe Un petit peu Tracer Après Tracer C'est plus une En compétitif Elle est pas si forte que ça Elle est au fort Mais c'est surtout En solo queue Où ils ont vraiment Augmenté son impact Zagara Niveau 16 La pointe d'entelée Bonus de portée d'attaque Augmenté de 10 à 20% Donc c'est si vous êtes Sur le mucus Vous gagnez 20% de portée Au lieu de 10 C'est bien Mais Zagara au 16 Il faut jouer Le E et le Z En pourcentage PV C'est trop fort Et c'est débile Au niveau 16 C'est vous avez C'est l'ancien C'est quasiment Le 20 de Nazibo Mais au niveau 16 Sur Zagara C'est beaucoup trop fort l'autre Correction de bug Donc plein de petits bugs Changer Ça on s'en fiche Et surtout un bug Qui permet de regarder Les anciens replay Donc ça c'est cool Pour les tableaux noirs C'est vraiment cool Après le champ de bataille Des petits changements Mais c'est pas grand chose Donc globalement Le patch Je l'aime bien J'aime bien ce qu'ils ont fait Sur le patch Il y a deux trucs Qui me gênent un peu C'est les changements Sur la X-Strike Et le play again Des vikings Mais sinon le patch Dans l'ensemble Est vraiment pas mal Les tanks C'est bien ce qu'ils ont fait Bon Stitches reste de la merde Mais c'est Anubarak Je suis vraiment content Tyrell c'est cool Les melee C'est cool aussi Même si Zeratul C'est pas assez C'est cool Cassia Bon le problème C'est le rework Mais sinon c'est pas mal Guldan Qu'ils ont fait aussi Est cool Anzo est cool Raynor c'est bien C'était un des changements Qu'il fallait faire Pas de nerf Tassadar Et pas de nerf de la Bloodlust Ça c'est les trucs Où je suis étonné Tassadar je pense Qu'il faut faire attention Mais faut y aller doucement Avec Tassadar Parce qu'il peut vraiment Passer de nul à trop fort Donc je pense qu'il se laisse Un peu plus de temps Pour Tassadar Par contre la Bloodlust Qu'elle soit pas nerf Ça ça m'étonne énormément Très très étonné Qu'il n'y ait pas de nerf Bloodlust Mais bon voilà Du coup C'est tout pour cette patch note N'hésitez pas à me donner Vos impressions Moi personnellement Je l'aime bien C'est un bon patch note Je pense C'est un bon patch Donc voilà Plein de bisous N'oubliez pas de liker Sur le patch Dans les commentaires N'oubliez pas d'aller Follow Twitter Like le Facebook D'activer les clashes De notifications Pour être toujours au courant Sur la vidéo Youtube qui sorte Et je vous rappelle Que vous pouvez aller Sur le site internet Également A commander des t-shirts Tout ça Plutôt sympa Voilà je fais des bisous Au revoir Pourquoi je dis cette voix Je ne sais pas Bisous